des personnes influentes. On s'est posé la question à quoi ressemblerait le monde s'il était dirigé par vous? Oui, oui, oui. Donc... C'est sous le nom du rappeur poche ou du rocker poche que le populaire duo Doug et Jeff vous présente des chansons humoristiques. En collaboration avec d'autres humoristes. Il cumule jusqu'à maintenant des millions d'écoutes, de j'aime, de commentaires et de partages. Cette semaine sur le web, j'ai le plaisir de recevoir en studio le duo Doug et Jeff. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation sur le web. Je suis honorée de vous recevoir dans mon studio. D'entrée de jeu, on va installer les gens. Donc, c'est parti de où, ce duo de fous-là? C'est parti de loin, en fait, parce qu'on a déjà travaillé ensemble dans le milieu de la musique plus sérieux. OK. Puis comme ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait, on a travaillé chacun de notre côté sur d'autres projets. Parce que c'était sérieux au début, ce que vous fassiez. Oui. Donc, vous vouliez être des popstores. Oui. Bien, c'était sérieux dans le sens que, tu sais, ça reste que c'est un passe-temps, mais quand tu commences en musique, que tu es ado, puis tout ça, bien, tu sais, tu y mets du cœur, puis tu dis toujours, ah, on va percer, ça va y aller. Fait qu'on le faisait avec beaucoup de sérieux. Oui, tu te vois déjà sur une scène en train de faire des shows, dans des festivals, des choses comme ça, mais c'était du rap sérieux, conscientisé, avec une touche d'humour quand même, mais rien à voir avec ce qu'on faisait là. Non, vraiment pas. Mais par la suite, Doug, lui, il a vraiment comme upgradé son niveau de... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Tu sais, il a commencé à travailler de façon plus sérieuse. Il a peaufiné son art. Il a fait de la production. De mon côté, moi, je faisais des trucs dans un autre domaine complètement, mais avec la vidéo. OK. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça, la pandémie, elle a fait éclare des belles choses. Elle en a détruit d'autres, mais ça, pour nous autres, c'est un gros gros. C'est de là que c'est parti, vous deux, avec la pandémie. Bien, c'était beaucoup l'occupation. Jeff avait commencé beaucoup à entretenir sur TikTok. Il avait développé un fanbase là-dessus. Il s'amusait, faisait des vidéos pour s'occuper. Puis, parce qu'il y avait une bonne réaction, c'était le fun. Puis, c'était comme le golden era de TikTok aussi, parce que ça partait au Canada. Bien, tout le monde était devant leurs écrans en permanence. C'est que la pandémie, il y avait juste ça à faire, être des zombies à regarder ça, tu sais. C'est vrai. Puis, j'ai vu des vidéos, j'ai vu un concept, puis je me suis dit, pourquoi il n'y a pas ça au Québec? Puis, bien, tu sais, pour avoir un bon son puis un bon mix et tout, bien, j'appelle mon vieux chum avec qui je faisais de la musique avant, qui en fait encore, mais qui était sur pause lui aussi à ce moment-là. Oui, je pense qu'il m'a réadapté. Les shows étaient annulés, les tournées étaient annulées. Il était sur le bord de se pendre. Fait que moi, je suis rentré dans la maison, puis j'ai mis comme mon pied sur la chaise, pas qu'il y a kick. Puis, on a décidé finalement de... J'ai demandé, veux-tu essayer ça? Puis, il a fait comme, bien, OK, tu sais, pourquoi pas? Mais comme dans chaque chose que Doug fait, il se met à 100 %. Fait que la qualité audio est incroyable. C'est sûr, c'est fou parce que je regarde le chemin parcouru, puis si on regarde le premier vidéo par rapport à aujourd'hui, l'image est horrible. Bien, oui. Oui. Mais au moins, il y a une évolution. Bien, oui, exactement. Bien, c'est parce qu'on a commencé pour s'amuser avec ça. Puis là, on a vu qu'il y avait une réaction incroyable. Fait qu'on s'est dit, « Crime, on va se mettre là-dedans puis voir ce que ça donne. » Puis, on s'est mis le défi. Une fois qu'on est parti, on s'est mis le défi. Regarde, on en fait un par semaine pendant quasiment... Bien, pendant un an, on en a fait un vidéo comme ça, humoristique, en studio par semaine pour voir où ça allait nous mener. Puis de toute façon, on avait le temps. C'était tout fermé, ouvré, fermé, ouvré. Fait qu'on... Puis bref, après un an, ça a créé un agouement puis ça a créé une tendance. On a ralenti la cadence, mais... Le succès est débarqué vite, si je ne me trompe pas. Vous vous écoutez parler, vous me dites, « Ah, on a commencé pendant la pandémie. » La pandémie, c'est pas si loin que ça. Donc, on parle de quoi à trois ans? Ça a grimpé même pas? En fait, mon compte TikTok, quand j'ai vraiment décidé de recommencer, ce que je faisais souvent, c'est que je commentais des annonces Marketplace, weird, des choses comme ça. Puis je me souviens exactement la date du 12 novembre au 12 janvier, 100 000 abonnés. C'est deux mois, c'est énorme. Puis on a commencé à faire ensemble les vidéos du Rapper Poche. La page Facebook, Doug et Jeff, a été démarrée le 28 septembre. Puis en mars de 2021, puis en mars-avril de 2022, 100 000 abonnés sur cette page-là aussi. Présentement, nos réseaux sociaux, tout ensemble, mais conjointement, c'est plus de 550 000 personnes, dont 50 000, 60 000 en Europe. C'est fou. C'est vraiment fou. qui essaie de nous décoder dans notre langage grivois, local. Oui, mais il aime ça. Il me demande dans les commentaires, ça veut dire quoi ça? Puis c'est écrit tout croche. Puis là, il y a des gens au Québec qui répondent, ça veut dire ça? OK, cool, là, je comprends mieux. Puis tu sais, ça crée une espèce de connexion qui est le fun. Mais on réagit comment un succès qui débarque aussi vite? Bien, c'est bizarre parce qu'on a toujours rêvé de ça en faisant notre musique de façon sérieuse auparavant. Tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est que tu veux plaire à des gens, tu veux l'approbation, mais aussi, tu sais, tu donnes un produit pour divertir les gens, mais c'est débarqué assez vite. Puis moi, comme je disais avec Doug, quand on est allé faire différents podcasts et tout ça, pour nous, c'est irréel. Non, c'est ça. Parce qu'on est toujours les mêmes deux dudes terre à terre, bien funny, on ne change pas, on est comme on est, off-cam, on-cam. C'est l'affaire qu'on s'était dit quand ça s'est mis à rouler, c'était vraiment de rester ultra terre à terre, la tête froide puis ne pas s'enfler la tête avec ça. On est rendu à un certain âge. C'est facile de déraper. Mais ce que tu dis, c'est vraiment important parce que si ça, ça nous est arrivé à 20 ans, on n'aurait pas pu entretenir ça comme ça. Moi, je suis capable d'admettre qu'à 20 ans, avoir l'image et le visuel, exactement, j'aurais probablement perdu la tête ou autre chose. Puis même, je parlais avec, on a nos conjointes puis c'est les premières qui vont nous donner une tape sur la gueule si on commence à passer différemment. Ça fait qu'on se place assez souvent. Mais c'est le fun, par exemple. C'est vraiment trippant de surfer cette vague-là. Oui, puis ça demande beaucoup de travail. On va se le dire, juste, on en parlait hors caméra, Tonto, d'être toujours présent parce que là, il faut être là. les gens en veulent. On vous aime, ils veulent en entendre. Au niveau du processus d'écriture, c'est vous deux qui écrivez tout. Comment vous choisissez la chanson que vous allez paradier? Tout ce travail-là, c'est juste des pop-ups où tout est planifié, tout est préparé, on serve sur la vague. C'est des coups de cœur. C'est souvent, on écoute des chansons, on revient dans les playlists. C'est sûr que plus on cible un hit qui a vraiment fonctionné, plus c'est payant parce que les gens connaissent l'air puis là, vont tout de suite voir c'est quoi la niaiserie qu'ils vont faire sur celle-là. Si on prend une chanson qui n'est pas connue du tout, ça n'aura peut-être pas le même. On l'a déjà vécu. Oui, oui. Mais l'écriture, en fait, on arrive un matin, on se dit, cette semaine, on fait un rapper poche. Oui. On s'assoit, on choisit un beat, on avait déjà des idées puis là, notre cerveau devient idiot puis... Légèrement. Légèrement. On sort les paroles. On sort les paroles sur nos deux écrans au studio. On sort les paroles d'un bar. On met la session de l'autre côté. On va chercher la version originale puis la version instrumentale. Puis là, on laisse phrase par phrase en loop puis on décortique avec le texte. On cherche des sonorités qui vont aller chercher les mêmes tonales, le même genre de... syllabes. Puis on travaille fort là-dessus pour que ce soit authentique à l'original, que ça reste fidèle, mais que ce soit le plus con possible. Mais ce qui fait que ça hit beaucoup, c'est que souvent, le cerveau, pour lui, c'est naturel que ça sorte comme ça. C'est comme, c'est juste, wow, c'est drôle. Mais au-delà de ça, c'est le 30 heures de travail pour monter un clip de 59 secondes. L'écriture, le respect des multis, des tonales et tout, fait en sorte que tu fais comme, wow, quand tu écoutes l'original, tu penses juste aux nouvelles paroles à cause que ça ressemble beaucoup. Le travail est long, puis des fois, on finit de faire un rapper push de 59 secondes, ça fait même pas une heure qu'il est sorti, puis on a déjà du monde. C'est quand le prochain? Peux-tu apprécier le 30 heures qu'on vient de te donner, s'il te plaît? Écoute les 10 fois. Au-delà de ça, il y a le temps de le mixer, que ça sonne comme l'original le plus possible. Puis même des fois, on va plus loin que l'original parce qu'on se dit, hey, ça aurait été cool qu'il y ait des accords là-dessus, ça aurait été cool. Ça fait que là, on se gâte. On le scripte à notre idée. Tous les ajouts qu'on peut faire, qu'on se dit, hey, ça serait drôle si on rajoute un élément. Hey, on parle d'une poêle. Comment on peut l'intégrer dans la vidéo pour que ça fasse du sens? Ça fait que c'est tout ce brainstorming-là aussi qui est payant, puis qu'on le respecte. Puis là, après ça, quand on tourne, bien là, c'est beaucoup de choses. Apprendre la toune aussi. C'est complètement une caricature. Oui, apprendre. Oui, puis ça, le looping et tout. Puis c'est complètement une caricature parce que le gars est dans le studio, il fait sa phrase ou deux secondes après, il tombe, il est habillé en habitiquidou. T'es comme, oui, on sait que ça sort de là. Puis le facteur funny, on veut qu'il soit respecté. On veut qu'il y ait des petits punchs qu'il y ait le monde qui fasse comme, oh, OK, je n'étais pas prêt. Oui, on ne s'attendait pas à ça. Exact. Puis les gens, ils veulent tellement, surtout sur les plateformes comme les Reels, TikTok et tout ça, sont tellement consommateurs de vidéos rapides puis si tu n'as pas leur attention, ils passent à d'autres choses. Ça fait que des fois, on est comme, OK, là, il y a une petite longueur. Ah, OK, je suis encore attentif, je continue. Si ton vidéo est skippée dans un délai X de secondes après le début, tes views baissent puis il est moins propulsé à d'autres personnes. L'algorithme, c'est ça. Non, c'est fou. C'est ça, oui. Non, vraiment, mais j'ai vu combien tu t'y connaissais. Au niveau des paroles, on va en parler un peu. Parce que, Jeff, tu me disais, tu sais, Mélanie, je te rassure, nos enfants sont couchés quand on tourne, ils n'entendent pas ce qu'on dit. Ils n'entendent pas pareil. On s'excuse d'ailleurs, désolé. Exactement. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller dans cet angle-là et de l'assumer? Parce que vous auriez pu y aller, bon, avec des mots osés. Politically correct. Oui, exactement, c'est ça. Mais vous l'assumez, vous le faites. Pourquoi avoir décidé d'avoir... Mais en fait, on s'adapte parce que... On fait de le pallier, Oui, parce que... Puis ça, c'est son génie à lui. Il pense radio. On a toujours souvent une version qui est très trash. Radio et grand public. Oui, parce que le web, nous, on est capables d'aller là-dessus. Mais là, si on veut commencer à penser pour les scènes, pour des festivals, que ce soit, exemple, des Juste Pourré, des Comédias, des choses comme ça, c'est qu'on commence à se faire un nom. Si on veut être capable d'être adapté en salle, en scène ou autre, à un moment donné, il y a certaines choses à faire et surtout pour la radio. Donc, chaque fois qu'on écrit une chanson, on se dit, est-ce que celle-là peut aller à la radio ou celle-là, on s'en fout, on se donne à fond et on laisse ça sur, mettons, l'album ou le web. Mais au niveau de l'écriture, des paroles, je pense que des gens comme Roquet Bellesoreilles, Les Bleus Poudres, François Pérusse, Les Grandes Gueules, puis tout... Ça a été des grosses influences dans notre vie, en général. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Dans le temps, les Rigodons, Grivois, tout ça, il y en avait... On a tous déjà fait ça dans notre char, changer des paroles avec notre chum en train de rire à 2h du matin d'aller chercher un McDo puis c'est ce qu'on a décidé de faire puis de l'offrir au grand public puis on relate à ça. Puis même en studio, je veux dire, dans des sessions d'écriture de vraies chansons sérieuses, souvent, on finit par sortir tout ce qu'on pense, puis là, on tourne autour des phrases puis là, c'est sûr qu'il y a des idées mienzeuses. Même des fois, les sons anglophones qu'on entend un autre mot puis qu'on signe un autre mot. Fait que là, nous, on se met à dire ça, mais même dans les sessions sérieuses, on le fait. Là, ça n'avance pas. C'est ça, justement. Une fois que vous écrivez, il y a eu le moment où vous dites, bon, bien, c'est assez con, on la garde, on enregistre, on la sort. C'est parce qu'on a deux styles d'humour qui connectent, mais qui sont quand même différents. Oui? Oui. Vous deux, vous n'avez pas le même nom? Non, lui, il n'aime pas mon humour puis moi, je n'aime pas le sien. C'est drôle pour ça. C'est drôle. Non, non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, ça va toujours se connecter absurde souvent, les trucs comme ça. Jeff, il est plus dans l'humour primaire, pas primaire parce que c'est simple, mais tu sais, une bonne joke de pet, lui, ça va le faire rire pendant une demi-heure. Mais même au-delà de ça, c'est que je suis... On est plus loin que ça aussi. Au-delà de ça, c'est que souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je fais, ça, c'est drôle, parce que je suis né avec plein de... Il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. C'est vrai. Puis lui, c'est mon filtre. Tu sais, on a des filtres sur nos cellulaires. Ça, c'est drôle. Là, je sors ma phrase, il fait, ouais, si tu veux qu'on soit cancellés, c'est très, très drôle. Là, je fais, ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas dire ça de même, mais moi, ça me ferait dire oui, ça nous fait rire là, mais il faut trouver une façon de le dire pour que ça soit correct. Moi, si je disais tout ce que je voulais, j'en ferais rire une gang fois mille, mais ça ne durerait pas longtemps. Vous avez un bel équilibre. Oui, ben oui, vraiment. Puis ce qu'on se dit, c'est que quand les phrases et les jokes sont assez drôles pour nous faire rire les deux au point d'être au bord des lames ou aux lames, ben là, on se dit, là, on va toucher un public plus large parce que nos deux styles d'humour se connectent, mais sont plus larges. Génial. Les gars, on va aller voir le premier vidéo. Oui. Donc, c'est le vidéo qui a eu le plus de views. Oui. Est-ce que c'est celui qui vous a propulsé ou c'est celui qui a eu le plus de views? Les gars, vous étiez déjà installés, vous avez sorti celui-là et ça a fonctionné. Cette vidéo-là, le record d'avoir atteint un million TikTok en six jours, c'était du jamais vu. Wow, OK. On va aller le voir puis on en parle après. Super. Ma femme est horny Quand je mets mon string Je m'habille en drag queen Appelle-moi Cindy Quand je faux, je garde pas mes bas Sauf avec les matantes Qui ont des bigoudis Ma femme est horny J'aime ça prendre ma douche avec Des gars J'pas bon walkie J'y vais juste pour ça Quand j'envoie un mot J'fais des gros Des gars C'est plate que Jonathan Roitette Pas là Mon grand-père s'est fait descendre J'avais pas d'urnes Pour mettre ses cendres Quand je m'en replie Jamais mes membres J'ai pas un aimé J'aime ça le prétendre Je l'aime ma blonde Même si y'a les totons qui tombent Des fois on finit sur putons Y'en a quand même une longue Quand je suis allé à l'hôpital Ils m'ont rentré une fonte Parce qu'il y avait des condylons Où c'est qu'il fait toujours sombre C'est son cul Où c'est qu'il fait toujours sombre C'est beau J'avais compris ça Donc les gars Ce clip-là A été tourné en collaboration Avec Mike Baudouin Le beau Mike Donc qu'est-ce qui a amené Cette collaboration-là Et qu'est-ce qui a amené Ce succès selon vous Êtes-vous d'accord Que le choix de musique A probablement aidé Oui C'est une chanson Qu'on connait tous C'est un blend parfait La voix aiguë Quand ça commence Qui fausse Qu'on est comme What the fuck Même des gens Dans d'autres langues Qui le regardent Qui sont comme Ah ça ça va être drôle Je sais pas ce qu'il se passe En Russie Tchèque Partout Espagne C'était rendu Notre ami Chuck Qui dit C'est écrit en spaghettis Parce qu'il comprend pas Ah c'est vrai Oui Les gens commentent Dans leur rume Mais là il faut faire Des traductions à chaque fois C'est comme Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent Mais juste parce que Ça part avec Ma femme est only Juste ça Le monde fait comme Oh Puis lui Là il comprenne Que c'est un gag Puis ça ça capte Là il met tout L'enregistrement Des paroles Mike était naturel Quand il est venu poser sa voix On a fait comme Il était comme Je sais pas les gars Comment ça va se passer Il était low profile Mais on l'a vu aller On a dit Ok le gars qui s'est rappé Puis qui vient jouer À je sais pas Comment ça va aller Il troupait déjà un peu Là-dessus Lui ici Il consommait de ce genre Mais c'est vraiment Aujourd'hui Mike C'est vraiment C'est de la famille C'est devenu un super bon chan On est vraiment content De le fréquenter Avec notre linge On se fréquente pas Habituellement Habillé toujours Oui c'est juste une question de temps Par exemple Oui c'est ça Exactement Donc il faut se laisser désirer Ben oui On invite à se baigner tout le temps Mais il vient pas Fait qu'on attend Ben bref Par la suite Les choses se font De manière souvent organique C'est que les gens Commencent à nous jaser Ils sont curieux un peu Autant des humoristes Que des chanteurs Ou peu importe On veut mettre l'invité en valeur Ça c'est la priorité Puis ce que je trouve nice Avec ça Malgré tout J'aime la réponse négative Qu'on reçoit dans certains cas Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui nous disent Ouais mais je sais pas chanter Ou je sais pas rapper Ou je sais pas Oui On n'est pas obligé de faire ça On peut faire autre chose On peut faire des rocker push Des rapper push On peut faire des sketchs Différents On peut avoir quelqu'un en studio Qui chante même pas Mais qui va juste crasher le truc Qui est drôle Oui mais les refus qu'on a Qui sont pas majoritaires Parce que les gens Commencent à voir On est qui Ouais On a cet aspect là Qu'on est capable De les sécuriser D'enlever leurs craintes Puis Doug en studio Il est juste incroyable C'est un directeur artistique C'est pas pour rien Il y a cette expérience là Fait que Le blend est vraiment cool Les gens sont souvent Surpris du résultat à la fin Oui Je m'attendais pas À sonner de même Je peux faire un album Moi aussi Fais-tu un album Exactement Les contrats démarrent Ouais On va aller Justement Étant donné qu'on est Un peu dans cette atmosphère là Je vous ai demandé De m'envoyer On dit la pire Mais on va peser nos mots là Bon Celle qui a peut-être Eu pas le succès escompté Ou est-ce que Vous vous dites Qu'on aurait peut-être Du la laisser tomber Bref On s'en va la voir Ouais Puis on en change après Parfait Tu veux savoir comment Je fais mon cash J'ai un OnlyFan Puis je fais tout Ce que vous me demandez Yo Je mets des pics On les pisser dans le péteux Le pépie Puis sur les pieds Si tu veux Crocité prête à mettre Plus que Saint-Pierre Je peux signer Les monnaies d'un quêteux Je mets des bas filets Pour me toucher Je peux voir ta grand-mère Pour la pousser Si tu capotes Sur le A SMA C'est pas bon L'idée était J'assume C'est quoi qui a pas Fonctionné Là-dedans Les gars S'on fait une petite Analyse rapide Oui Analyse rapide C'était le deuxième Rapper Poche Oui Le premier a Hit En fou Puis c'était un vidéo Qui trendait sur TikTok Le son à ce moment-là Qui était Astronaut in the ocean Oui Puis au lieu de juste se dire On va prendre d'autres Succès ultra connus Moi j'ai fait comme Hey on va regarder C'est quoi les vidéos Qui trendent sur TikTok Puis ça c'était comme Le deuxième Parce que c'était tout le temps Un top 10 Des tunes qui trendent En ce moment Oui Puis ça c'était le deuxième Puis j'ai fait comme Bien ça dit que c'est le deuxième En ce moment Puis je la connaissais pas J'ai dit Bien on va refaire cette tune-là Puis ça a juste pas pogné Puis l'image Écoute l'image On le voit là C'est horrible Bien on filmait différemment Dans ce temps-là On était pas aussi bien Non Mais en fait c'est du réglage Tout ça C'est de ma faute Je suis une marde des fois là-dedans Mais pour vrai Ce qui est arrivé de paix C'est ça C'est qu'on a juste pris Cette chanson Parce qu'on s'est dit On va suivre le trend TikTok Parce qu'on était juste Là-dessus au début Puis cette chanson-là A probablement restée Pendant trois heures Au top 2 Puis elle est partie En 58e position Puis on l'a screenshottée À ce moment-là Puis pas juste ça Mais vous avez quand même Un moment de gloire De trois heures C'est pas rien Non en fait C'est que la chanson Elle a eu son moment de gloire L'original Nous quand on l'a utilisée C'était juste Un mauvais timing On a compris après Que si on voulait Que notre tremplin fonctionne Il fallait que les gens Au Québec francophone Ici local Connaissent cette chanson-là Mais là Si elle trendait Dans le top 10 Canadien ou américain Ou peu importe Dans ce temps-là Le Canada T'es pas très bien affiché Sur TikTok Fait que ça devait pogner Aux États-Unis quelque part Mais les gens ici Ça leur disait rien Même la toune Je peux même pas dire C'est quoi le nom de l'original Non c'est ça Elle le sait pas On la connait même pas C'est vraiment C'est un mauvais choix C'est un mauvais choix Mais il en faut Ben oui C'est là qu'on a appris À plus faire ça Comme on dirait Dans nos jeunes années C'est un vidéo Plein de merde De merde Les gars Il y a le rappeur poche Le rocker poche Il y a aussi un podcast Là je veux qu'on parle Oui De ce qui s'en vient pour vous Et des autres choses Qu'on peut voir aussi Oui Parce que bon Il y a plein de bonnes nouvelles Qui découlent La notoriété Ça amène des belles choses Oui Donc vous en êtes où aujourd'hui? Ben là aujourd'hui Je dirais qu'on est à 50% plus Du travail de notre album Là en ce moment On veut l'avoir fini Pour le début mai Oh Ça irait beaucoup plus vite Que ça Si on avait gardé le pace Qu'on avait l'année passée Mais avec toutes les opportunités Qui se présentent Les nouvelles choses Qui sont là Ben ça réduit notre temps À chaque semaine de travail Sur ce projet-là Fait qu'on continue quand même En parallèle On est à un point Où on s'envoie des idées Quasiment à distance Puis là Ok on enregistre un peu À matin Je fais du mix de mon bar On retravaille de notre bar On essaye même Quand on n'est pas ensemble D'être efficace Puis d'avancer là-dedans Ah ben j'ai une job À 40 heures semaine Puis on passe une autre 40 heures dans le studio Ben c'est ça que je me demandais Travail Vivez-vous de ça Ou vous avez d'autres Travail connexes Qui vous... Ok c'est ça C'est du 40 heures semaine Dans nos jobs Plus ça Plus ce 40 heures-là Puis on a des enfants Puis là ce qui est cool Avec mes enfants C'est que quand je rentre À la maison Ils regardent Ah maman C'est le monsieur Dans le téléphone Mes enfants me reconnaissent Plus comme ça Qu'en personne Ah bon Oui Au moins ils savent Ah le monsieur du téléphone Vienne en maison Au moins maman leur dit Le monsieur là C'est votre papa Oui c'est ça C'est pas le nettier C'est ça Même quand t'es pas là Quand même t'assures une présence Mais le podcast C'est quelque chose Que moi je voulais faire C'est assez récent Ça fait 4 mois Ah quand même L'épisode de 16 16 Le show s'appelle Personne en parle Puis c'est ça l'idée C'est l'idée que Les gens viennent nous raconter Des trucs Qu'ils n'auraient pas raconté ailleurs Ailleurs Ou si ça a déjà été dit Qu'ils vont le faire Dans un angle Où ça va être un peu plus poussé Puis nous On se permet de puncher Par-dessus ça Puis d'avoir du fun C'est un show du mot De deux heures Puis on s'est dit Si c'est pas bon Au moins il n'y a Personne en parle Si le type est parfait Tout était passé Voilà Mais honnêtement Là on a décidé De commencer à sortir Les épisodes publics Mais seulement ceux Qu'on est moi Doug et Chuck Les invités ça reste exclusif Patreon Puis en l'espace de 3-4 mois On est tout près De 400 abonnés Patreon C'est incroyable C'est niaiseux Ça leur donne Une petite confiance De venir se confier Parce que Vu que c'est juste La communauté Patreon Qui est plus proche Qui va l'entendre Exact Ils peuvent y aller Plus cru Ils peuvent y aller Plus dans le naturel De l'histoire Sans se dire Que ça va se ramasser Avec 2 millions d'écoutes Ça fait que c'est privilégié Aux gens qui viennent S'abonner Mais avec les shows Qui sortent public Les commentaires qu'on a Les abonnements montent en flèche Parce qu'ils veulent voir Avec des abonnés Mais ce qu'on a comme commentaire Qui revient le plus souvent C'est Votre podcast Il est débile Ça ressemble à rien C'est un show de 2 heures À chaque semaine Puis on a du fun On se plante C'est ça qui est le fun Si on s'écoeure On se plante C'est pas grave Ça j'en doute pas Les gars On s'en va en vidéo Cette fois-ci Je vous ai demandé De nous présenter Une vidéo Qui était significative Pour vous Donc on s'en va la voir Puis au retour Vous me dites Pourquoi c'est la plus significative Yo j'ai amené 2 beats Mon ami va faire Sur le premier Puis moi sur le deuxième C'est bon man J'sais pas c'est quoi le point J'ai ni un clito Si j'bouge pendant que j'baisse Bah j'suis d'un Lido J'vois tout plein d'affaires J'pense j'ai pris trop de moche Elle devait pas être ben propre Là ça me pique sa poche J'suis beau avec mes lunettes Sinon j'ai les yeux croches Mon jeu de pied Ça ferait pas une bonne saveur De sludge Faut pas magasiner Tout nu au Toys R Us Au buffet J'ramène mes restants Directs dans les poches C'était cool man C'est bon C'était pas bon J'ai trouvé des boxers D'un poubelle J'y sais pas laver J'y sais me Je me suis rentré Un raisin dans le péteuil Il est jamais ressorti J'sais puyer Dans Lucky Charms J'mans juste les guimauves Leurs céréales Ils goûtent à m'mouler J'ai couché avec une fille Fuck c'était un gars Il s'appelait Henri Tu m'créeras pas J'sais allé dans le bois Puis j'ai fui un hibou Il m'a fait Ça fait deux ans Que ma blonde s'arrange Puis qu'à s'abeyer en mou Cris que c'est let Je voudrais pas être Le gars d'Amazon Qui s'est rentré Le cactus dans le cul C'est un peu flou Ma soirée d'hier Mais là j'ai la scène au vif Ostie que j'suis tanné Donc les gars Pourquoi Elle est significative Pour vous? Ben C'est la manière Qu'elle a été écrite Parce que on disait tantôt Qu'on a On y va dans tous les moments De la vie pour créer Parce qu'on est pas tout le temps Assis en studio nécessairement Puis on s'était fait Un souper Avec nos familles Bien relax Une fois que les enfants Se sont mis à s'occuper Après le souper On était avec nos femmes C'est là qu'est sortie Pendant que nos enfants Jouaient dans le salon Puis que nos blondes mangeaient On s'est mis à parler La tune a joué en arrière Parce qu'on a mis de la musique Puis là on disait Ça serait bon ça De commencer là-dessus Puis on a juste commencé À niaiser sur le refrain Puis on pleurait de rire Tellement c'était niaiseux On pleurait Nos femmes étaient crampées Ben raides Puis là j'ai dit Ah mon dieu c'est niaiseux Ça fait qu'on a juste Ça s'est écrit tellement vite Tu sais en mangeant Fait que là On prenait des petits sketchs vocaux Puis juste pour se rappeler Vraiment du débit Qu'on avait fait Puis tout ça Puis ça s'est écrit En dix minutes Puis ce sketch-là Reflète bien ce qu'on fait sur scène Ouais vraiment Parce que sur scène On met les deux tout le temps Dans les sketchs souvent Ça va être plus Jeff Qui est devant le micro Moi je suis payé C'est le piton en arrière Mais en show C'est vraiment On se fait toutes les paroles ensemble On se relance les phrases Il y a une belle dynamique Fait que tu sais Cette chanson-là Ça démonte un peu Quand tu viens la voir en show Elle est telle qu'elle Puis ça réagit Mais on pleurait On pleurait au souper C'était ridicule Les gars C'est déjà le moment D'arriver à la fin De l'émission Ce fut un beau 4 heures Mon Dieu Qui a passé en 5 minutes On s'excuse Si vous diffusez Juste 28 minutes Nous c'était 4 heures de rigolage Exactement Donc le reste sera Quelque part En exclusivité Moyennant un gros montant Donc Il faut renflouer Les offres Je vous ai demandé Pour terminer Donnez-moi une vidéo Qui vous fait rire à tout coup Qui vous fait du bien Bref Peu importe Ce qu'elle vous apporte On n'est pas obligé De rentrer dans les détails Je viens de comprendre Quoi qu'elle nous fait rire Cette vidéo-là Donc Peu importe Ce qu'elle vous apporte Dites-moi Celle Pour laquelle vous regardez À tout coup Et que vous riez tout le temps Vous m'avez sorti La vidéo de Arnaud Soli Pour Club Soli Avec Pierre-Ebrois Desmarais Et pourquoi Qu'est-ce qui vous fait rire À tout coup Probablement C'est où ça se passe Que c'est drôle J'aime de réaliser Que c'est tout le temps Dans le péteux Encore Exactement Exactement On a des styles d'humour Qui se connectent Mais tu sais Quelqu'un qui fait une joke Puis qui la lâche pas Puis qui repunche tout le temps Sur le même punch Puis tu te dis Attends Mais calique C'est comme Mais c'est très bien joué Je trouve Dans celle-là Elle est bien exploité Pour vrai Arnaud Soli C'est un génie On adore ce gars-là Puis Pierre-Ebrois Desmarais Tellement talentueux Oui C'est ça Bref C'est quelque chose Qu'on a juste écouté Dans le temps des fêtes Puis moi Écoute Je pleurais Très d'accord avec vous J'allais regarder les gars On va se laisser là-dessus Les gens peuvent la voir Puis sinon En terminant Je vous dis Un gros 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 merci Je vous souhaite Bonne chance Dans tous vos beaux Nombreux succès Qui s'en viennent On va vous suivre Lâchez pas Merci à toi De nous avoir reçu C'est tellement un plaisir Merci Plaisir Ta mère tu comprends donc Ta mère c'était une femme forte Puis ce soir-là Il avait tombé Une tempête de neige Pas possible Puis le vieux Rémi C'est lui qui déneigeait Mais le vieux Rémi Il était poigné Il était poigné Chez le docteur Il avait une affaire dans un orifice Je vais pas dire c'est quoi Parce qu'on est à la TV Trout de cul Il y avait quelque chose Trout de cul Fait que ta mère est poignée en haut Dans la cabane de cul Avec tous les gars du village Je vais t'ouvrir Je vais t'ouvrir Je vais t'ouvrir Le vieux Rémi